bonjour les beauté en herbe et bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo unboxing on va ouvrir un colis rempli de cadeaux et là vous allez vous demander mais où est passé le colis salut et oui pour la première fois sur ma chaîne je vous présente monsieur beauté en herbe et donc il m'a offert un énorme colis rempli de je ne sais pas quoi car je ne suis pas au courant et donc et ben on va voir ça ensemble alors à l'intérieur déjà c'est super bien l'emballé il ya des petits boudins encore des petits boudins et à l'intérieur de ce petit boudin on a déjà un petit truc qui est tombé bas alors on va l'ouvrir donc c'est bien emballé dans du papier cadeau et dessus il ya un petit mot alors qu'est ce qui est marqué dessus c'est marqué pour l'été c'est un petit accessoire ustensiles je ne sais pas pour l'été c'est le premier cadeau c'est le premier cadeau oh je vois c'est quoi regardez regardez je me rapproche c'est un petit éventail alors ça vous savez si vous avez vu ma vidéo what's in my bag j'adore les éventails en été en plus cette circonstance parce qu'effectivement c'est la canicule donc je vous mets en tout cas mon petit what's in my bag ici et donc c'est un petit éventail de couleurs violettes là également si vous avez vu ma foire aux questions vous devez savoir que c'est ma couleur préférée et donc on va l'ouvrir hop comme ceci et donc c'est un petit éventail violet uni mais en tout cas il est très joli et très agréable il sera tout simplement dans mon sac et donc vous voyez c'est avec du bois un peu en forme dentelle c'est à dire que le papier est uni mais le bois lui est décoré donc eh ben c'est pas mal parce que c'est un peu plus sobre que le premier que j'avais donc je pourrais assortir à mes tenues eh ben on va continuer parce que visiblement il ya beaucoup de choses dans ce carton je vais juste mettre ça de côté et je continue ah il faut voir ça d'abord il faut ouvrir celui là d'abord alors il n'y a rien de marquer dessus c'est une boîte avec du papier cadeau autour et à l'intérieur il y a des ciseaux ah peut-être qu'on en aura besoin par la suite et des petits papiers comme ça il ya plein de petits papiers regardez alors à quoi ils servent les petits papiers j'ai noté des chiffres sur les cadeaux et c'est pour les piocher d'accord donc on tire un papier comme ça on regarde le numéro il faut retrouver numéro dans le carton c'est ça oui eh ben c'est bien parti donc là on a le numéro 2 2 numéro 2 alors là j'ai le 6 là j'ai le 3 là j'ai le 5 là je vois pas numéro ici numéro 11 8 le numéro 11 il est caché en dessous du coeur alors il est hop on a le 19 bah dis donc il y en a des cadeaux là dedans on a le 6 on a le 9 on a le 4 et on a le 2 puis j'ai trouvé le cadeau numéro 2 alors ces marques dessus pour être belle attention fragile pour être belle fragile hop 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 alors qu'est ce que c'est ah bah je ne sais pas on va l'ouvrir hop alors moi j'arrache tout déjà il y a du papier bulle à l'intérieur hop 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 et à l'intérieur on a ça et donc on va enlever le papier et on a donc une palette de phare à paupières je vous la montre de plus près c'est de la marque pop fill et donc on va l'ouvrir quand même un pour voir à quoi elle ressemble hop 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 donc elle a l'air déjà assez lourde si vous voulez savoir et à l'intérieur donc on a des phares à paupières comme ceci voilà de toutes les couleurs il ya des neutres il ya également des couleurs il y en a 120 en total et donc il ya 120 phares à paupières au total donc et ben on fera peut-être un tutoriel avec alors je ne sais pas comment on l'ouvre hop visiblement il ya sûrement plusieurs étages oui voilà donc c'est des petites plaquettes comme ça que l'on peut et bien détachés donc la première c'est plutôt des neutres 1 au global là ensuite on a plutôt des couleurs flash hop et ensuite on a que des neutres également voilà donc ça c'est génial parce qu'on n'a jamais assez des phares à paupières et du coup et bien on fera des petits tutoriels et on verra ce que ça vaut ensemble ça vient d'où ça vient de ebay donc si vous voulez ce genre de palette et bien rendez vous sur le site d'ebay je mettrai peut-être pas les liens parce que c'est des cadeaux donc à vous de chercher alors le numéro 2 on le jette et on va prendre un petit papier suivant c'est parti je prends celui ci regardez est trop beau on dirait du léopard dessus le numéro 11 alors le 11 ça tombe bien parce que c'est le fameux numéro qui était caché à l'intérieur du coeur et c'est marqué dessus pour la sieste pour la sieste alors c'est parti on déballe à l'intérieur on a ça et on a ça un magnifique coussin youtube donc je pourrais mettre aussi en fond dans mes vidéos on enlève le papier et donc ça ça fait toujours plaisir et ça vient de wish de chez wish de chez wish voilà donc en tout cas il a l'air bien et la toile elle est assez épaisse donc ben c'est génial et je le met derrière moi tiens alors petit papier suivant on passe à celui ci un petit peu un papier zèbre et dans le papier zèbre on a le numéro 3 alors le numéro 3 je pense pas l'avoir vu donc on va chercher à il est là et c'est marqué bien chaussé bien chaussé alors bien chaussé qu'est ce que ça peut être ah ah surprise qu'est ce que ça peut être il y a beaucoup de papier autour à celui-ci et donc à l'intérieur on a des surchaussures pour et bien se balader et en même t'enlève le sol pourquoi pas pourquoi pas avec sa couleur et violette bien sûr si c'est pas violer ça n'a aucun intérêt donc peut-être que je me baladerai un peu moins les pieds nus avec ça il doit y avoir un message caché alors on continue un petit papier rose et noir comme ceci on a le numéro 12 le numéro 12 alors je ne pense pas l'avoir vu non plus on a le 4 le 5 le 9 le 6 le 1 et il ya numéro 1 aussi on a le numéro 10 on a le numéro 8 on a le numéro 7 le 17 le 12 le voici le numéro 12 qui ressemble donc à ça et c'est porter lunettes pour les lunettes oui parce que en temps normal je porte des lunettes je mets pas en vidéo parce qu'en fait avec des lunettes je trouve qu'on voit vachement bien les jolis maquillages que je fais et du coup voilà pour la mode pour le style je préfère quand même sans lunettes mais d'habitude j'en porte et donc pour mes lunettes j'ai ceci une petite microfibre pour nettoyer les lunettes avec plein de coeur plein plein de coeur et ça ça vient également de action de chez action j'étais même pas au courant et donc ça si jamais si jamais les gens veulent acheter ce genre d'article c'est sur wish ça c'est wish aussi d'accord donc j'ai une petite microfibre design hop voilà si vous voulez les références pour nettoyer mes lunettes pour voir clair quand je regarde et bien les vidéos sur youtube on continue le petit tirage au sort avec un petit papier hop bleu celui ci et c'est le numéro 9 comme ceci alors numéro 9 il me semble l'avoir vu quelque part ici oui mais c'est pour les nuits fraîches pour des nuits fraîches ou pour les nuits fraîches alors attention 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 qu'est ce que c'est bonne question assez dur à ouvrir ça c'est pas le même papier hop 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 et à l'intérieur on a un magnifique foulard rouge et noir et oui pour les nuits fraîches parce que nous on vit surtout la nuit donc il faut pas s'attendre à ce que ce soit quelque chose pour dormir donc c'est un foulard qui vient de chez de chez wish également et donc eh bien c'est un joli petit foulard comme ça assez aérien mais qui sera bien pour les nuits un peu plus fraîche au mois d'août au mois de septembre hop et la couleur j'adore et alors dessus je vais vous montrer avant de le porter il y a des petits éléphants comme ça mais c'est très transparent voyez on nous voit à travers donc ça c'est bien pour les nuits un peu plus fraîches mais qui sont présentes quand même en été dans le nord de la france en bas je vais le laisser je pense hop comme ça ça mettra un peu de couleur sur la vidéo on continue le petit tirage au sort avec le numéro le numéro 19 numéro 19 alors je ne pense pas avoir vu de numéro 19 dans la boîte ah il est là bah oui il y en a de moins en moins donc c'est plus facile à trouver et c'est marqué dessus tes préférés tes préférés qu'est ce qui peut être préféré si vous avez une petite idée vous faites pause dans la vidéo vous mettez un commentaire attention 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 et à l'intérieur on a des chocolats au cointreau des chocolats ce sont des chocolats cupido et ça vient de belgique et donc ce sont des chocolats belges visiblement donc et ben c'est du très très bon chocolat et ben eux ils vont aller dans une pièce pas trop chaude parce que malheureusement en ce moment les chocolats ont besoin d'un peu de fraîcheur on continue hop un petit papier numéro 13 petit papier jaune numéro 13 alors numéro 7 numéro 17 numéro 14 numéro 18 il y en a jusque dans le fond un numéro 13 le voici le voilà le numéro 13 et dessus c'est marqué pour le thé pour le thé alors attention on ouvre tout ça hop 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 alors dedans il y a du de la protection un peu de la mousse un papier bulle etc on a des petites cuillères dans un petit sachet comme ça donc je vais vous les sortir parce que sinon vous n'allez rien voir avec le plastique et donc ce sont des cuillères en forme de fleurs donc je sais pas si vous allez bien voir à la caméra ça vient d'où ça 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 vient de chez wish de chez wish également on ne change pas une équipe qui gagne et donc c'est des jolies petites cuillères comme ceci à dessert des cuillères à thé avec une petite forme de fleurs et en fait chaque cuillère est une fleur différente donc là vous avez une fleur un peu comme une coquelicot un coquelicot exactement là on a une marguerite là on a un tournesol là on a une genre de un bouton d'or et on a une tulipe voilà donc des petites cuillères en forme de fleurs là également allez voir chez wish si vous voulez les retrouver alors petit tirage au sort de papier le prochain c'est le numéro 17 donc numéro 17 14 17 c'est celui ci il ressemble à ça et oui c'est les petits paquets que je fais aussi maison voilà c'est des petits pliages donc origami qui font donc des petits paquets cadeaux et c'est marqué de la mémoire de la mémoire donc là effectivement on avait un petit ciseau le voici puisque effectivement on a besoin d'un ciseau pour ce petit cadeau hop 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 et donc à l'intérieur on a encore de la protection en forme de mousse et on a une carte sdx et extrême pro sandisk de 128 gigabits c'est à dire que au jour d'aujourd'hui quand je vous filme une vidéo j'ai une carte sd de 8 giga donc je suis obligé de basculer entre la mémoire interne les cartes sd etc j'arrive déjà avec ma tout petite carte sd à vous faire des vidéos qui durent 40 minutes voire je crois que j'ai une faq de 1h30 là j'ai 128 gigabits là dedans donc vous êtes foutu vous allez avoir clairement des films voire des vidéos plus longues que les films sur ma chaîne et ça va être génial donc vous pouvez mettre en commentaire un grand merci à monsieur beauté en herbe qui va me permettre de faire des superbes vidéos encore plus longues et ça vient de chez ebay et ça vient de chez ebay alors le prochain c'est le numéro 8 le numéro 8 14 10 8 celui-ci donc il ressemble à ça hop 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 et c'est marqué retour en enfance retour en enfance point d'interrogation qu'est ce que ça peut bien être alors là je ne sais pas et à l'intérieur ou à l'intérieur on a on a une petite peluche et là dites moi en commentaire si vous reconnaissez cette peluche et oui moi aussi j'en ai une et il en avait planqué une deuxième et c'est tout simplement la peluche de mr bean mr bean la petite peluche alors moi j'aime bien les oursons je trouve ça décoratif et je trouve ça également agréable donc je mettrai ça en décoration un petit peu donc derrière dans mes vidéos et donc voilà c'est la peluche officielle de mr bean hop qui a été acheté aux enchères sur ebay aux enchères sur ebay ah bah c'est la technique pour faire des économies donc je vous la montre d'un peu plus près et donc bien sûr je la garde précieusement près de moi allez on passe au petit cadeau suivant hop c'est parti on a le numéro 6 numéro 6 4 5 6 et c'est marqué 1 2 3 h 1 2 3 h et oui je m'en rappelle plus c'était quoi dedans donc à la voix 1 2 3 h parce que c'est cadeau surprise on se souvient plus de ce qu'il y a à l'intérieur enfin moi de toute façon je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur mais ah c'est ça a été livré dans une petite boîte en carton l'adresse a été enlevé très très bonne chose hop attention j'ouvre 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 et à l'intérieur il y a ah oui je sais plein de petites protections et oh lolo ça ça a l'air bien ça et il y a du maquillage ce sont des enlumineurs de la marque maria a y aura regardez moi ça il y en a trois 1 2 3 hop donc c'est maria a y aura illuminator il a trop de couleurs alors alors bon bah écoutez on va les ouvrir parce que on va voir les couleurs hop donc ça vient de chez ib et ça vient de chez ib donc c'est parti on a le 04 qui ressemble à ça alors bien sûr je ferai pas de swatch aujourd'hui déjà je suis trop loin de la caméra ah mais les couleurs en fait grande découverte les couleurs sont ici donc on a le 04 hop mais lui j'ai eu peur que ce soit tous les mêmes parce que c'est la même référence mais non on a le 03 ensuite et c'est ça de porter ses lunettes mais bah oui je vois pas clair là puis j'ai mis des fossiles vous avez vu un j'ai écouté vos conseils maquillage chargé fossiles donc celui ci c'est un pêche un petit peu un enlumineur pêche qui a l'air très joli en tout cas pour l'été ça devrait convenir car il n'est pas trop froid ensuite on a le 03 hop qui est un peu plus orangé un peu plus corail donc je vais vous mettre les deux à côté pour vous permettre de voir la différence de couleurs celui-ci un peu plus foncé celui-ci un peu plus clair mais c'est bien pour l'été au moi ça me fera un enlumineur un peu plus chaud et enfin le dernier parce que là vous voyez pas le bordel mais effectivement il y en a sur tout le lit et on n'a pas fini le dernier c'est donc le 02 hop et donc le 02 est un champagne foncé à un bronze un petit peu comme ceci donc ça également ça sera très bien pour l'été puisque on prend des couleurs et qu'on a besoin d'enlumineur un peu plus foncé voilà donc je vous remets les trois à côté donc on en a un peu plus rose rose pêche un peu plus corail un peu plus doré et donc eh bien on a pour toutes les saisons pour quand on a la peau très claire la peau moyenne et la peau un peu plus foncé donc ça c'est génial je les mets de côté pour pas les abîmer car attention fragile alors on continue avec le petit papier suivant qui est le numéro 4 qu'est ce que c'est alors ça ressemble à ça tac 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 et donc c'est marqué pour la douche c'est marqué pour la douche attention alors c'est souple à l'intérieur et donc pour la douche pour la on a du papier de soie du papier de soie et à l'intérieur on a ça et qu'est ce que c'est que ça c'est tout simplement un bonnet de bain avec un petit ourson dessus donc ça tombe bien parce que j'aime bien les oursons alors ce bonnet de bain vient de wich de chez wich et donc ça permet de vous laver également de vous laver le visage sous la douche sans mouiller vos cheveux et c'est plutôt génial on va l'essayer sinon non c'est pas marrant j'allais dire alors ça ressemble à ça c'est avec un élastique c'est en plastique et donc attention top 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 voilà vous pouvez tout simplement mettre ce petit ourson sur votre tête pour vous laver le visage faire couler l'eau de la tête aux pieds sans mouiller vos cheveux et ça c'est plutôt génial et ça marche très bien parce que moi aussi j'en ai un bon ben du coup je me suis décoiffé c'est pas grave vous avez l'habitude et donc et bien ça également ça ira dans la petite salle de bain alors on continue on continue hop on va tirer le petit papier suivant et donc le petit papier suivant c'est le numéro 16 le numéro 16 qui est le numéro du jour de ma naissance alors attention le 18 le 7 le 14 le 10 le 1 le 5 le 16 c'est le dernier que je prends à chaque fois c'est le dernier qui est le qui est le bon numéro il ressemble à ça il ressemble à ça oula attention et c'est marqué dessus pour faire des belles photos pour faire des belles photos alors ça j'en ai besoin puisque j'ai un téléphone qui fait des belles photos mais quand il est décidé donc on va voir tout simplement ce que c'est hop 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 et donc c'est une petite lampe un petit flash supplémentaire pour mon téléphone donc effectivement ça devrait aider grandement à faire des plus belles photos alors mon téléphone fait des belles photos de temps en temps je pense qu'il fait des belles photos quand il y a assez de lumière mais quand il n'y a pas assez de lumière et bien visiblement c'est un peu plus compliqué et donc ça ressemble à ça regardez moi ça vous avez deux types de leds différents et il peut s'allumer sans mettre sur le téléphone donc il est rechargeable et oui et donc en plus c'est rechargeable donc visiblement vous pouvez même vous en servir comme petite lampe d'appoint même si vous n'avez pas de téléphone pour brancher dessus alors ça c'est génial voilà on va faire des belles photos j'espère avec tout ça et donc et bien je vous tiendrai au courant ça vient de chez... de chez Wich effectivement donc et bien écoutez c'est plutôt pas mal on testera ça et et bien vous avez éclaté tout simplement m'ajouter sur instagram et vous verrez bien si les photos sont de mieux en mieux grâce à ce petit accessoire alors petit papier suivant hop on prend celui ci et c'est le numéro 5 le numéro 5 je ne pense pas l'avoir vu le numéro 5 le 7 le 5 il est ici et c'est marqué dessus les chips des chips et pourtant ça ressemble pas du tout à un paquet de chips mais non ah surprise qu'est ce que c'est qu'est ce que c'est hop 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 oh 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 on voit un peu faire transparence ça fait peur attention oh la 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 et donc c'est un petit couteau pour couper les pommes de terre en forme un peu de chips ondulés voilà donc je vais l'ouvrir ça vient de chez ib d'accord chez ib et donc ça ressemble à ça tout simplement donc on peut couper des légumes on peut couper des pommes de terre mettre tout ça dans l'actifry bref si vous voulez savoir mes petits secrets de cuisine je vous invite à aller sur mon blog j'ai bien sûr une partie cuisine avec des superbes recettes dessus et donc on y sera ça et peut-être que vous verrez et bien un petit article ou une petite recette à propos de cet article alors produit suivant c'est le numéro 18 le numéro 18 il est là donc on a toujours un petit origami et c'est marqué un cabuchon un cabuchon bon alors il faut retrouver les ciseaux oh la la le bordel sur le lit et alors hop 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 on va donc couper le petit aaaah il y a eu une attaque une attaque aérienne hop alors on a un petit paquet comme ça à l'intérieur et donc c'est parti alors c'est assez bien emballé et c'est tout petit donc je vais essayer de faire attention oui parce que c'est fragile je sais pas c'est quoi alors 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 on va couper avec des ciseaux ça sera mieux et donc à l'intérieur on a un petit pendentif hop qui représente un ying et un yang le ying et le yang version violette et bleu voilà petit pendentif qu'on peut porter qu'on peut mettre au rétroviseur sur sa voiture bref dans ses porte-clés etc ça vient de chez eBay ça vient de chez eBay avec sa couleur et ma couleur voilà donc avec le bleu et le violet il va écouter hop un petit cadeau voilà symbole de notre amour et donc on continue avec le numéro 10 10 numéro 10 allez le numéro 10 il est là et dessus c'est marqué mmmm ça sent encore quelque chose qui se mange peut-être que je vais me tromper et à l'intérieur on a des petits chocolats au cognac comme ceci donc là ce sont des chocolats de la marque donc Rémi Martin et ce sont des chocolats suisses voilà c'est marqué sur le côté des petits chocolats suisses d'ailleurs il y a un beau petit coeur dessus et voilà donc on a les chocolats suisses et les chocolats belges ce sont mes chocolats préférés bien entendu et donc on passe au petit numéro suivant le numéro 1 tout premier first one le numéro 1 une petite fin une petite fin une petite fin et donc et donc et donc on ouvre on a une autre boîte qui est à peu près équivalente à la première et là on a des chocolats de la marque cupido et là c'est également des chocolats au cognac comme ceci donc monsieur beauté en herbe c'est que je suis très friand de ce genre de chocolat hop et donc là il me semble que ce sont des chocolats belges puisque ce sont les mêmes que la les mêmes que ceux là voilà dans notre parfum voilà chocolat belge hop donc les belges et les suisses c'est quand même les rois du chocolat moi je ne fais pas de différence j'aime aussi bien les uns que les autres et donc voilà et bien écoutez hop 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 des petits chocolats qui vont être là également entreposés dans un petit endroit frais avant d'être dégusté il me reste plus que deux papiers deux papiers à l'intérieur donc trois papiers pardon trois papiers et on a le numéro 14 le numéro 14 c'est ça c'est un petit cadeau cadeau et c'est marqué surprise et c'est marqué surprise et c'est marqué surprise cadeau surprise attention attention alors là également c'est bien emballé c'est très bien emballé ça ne va pas se sauver c'est sûr hop hop oulala hop on a une petite boîte en métal et à l'intérieur on a un petit sac en tissu noir et donc je suppose qu'à l'intérieur du sac il y a encore quelque chose ah oui et 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 qu'est ce que c'est suspense on a une jolie petite bague réglable mickey avec des strass regardez moi ça elle est merveilleuse magnifique donc elle est très brillante et en plus elle est réglable donc on peut vraiment la mettre au doigt qu'on veut vous voyez d'ailleurs elle est assez grande puisque mon petit doigt et bien si je la mets à mon petit doigt je vais la perdre donc et bien j'ai une autre petite bague une petite bague mickey et je l'aime beaucoup 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 et je vais la laisser d'ailleurs et ça vient de chez WISH et ça vient de chez WISH numéro suivant c'est le numéro 7 le numéro 7 notre mois de naissance voilà le mois de juillet le numéro 7 numéro porte bonheur et c'est un outil pour ta chaîne donc et bien c'est numéro porte bonheur et c'est pour ma chaîne donc ça va porter bonheur à ma chaîne YouTube en tout cas je l'espère c'est dans un carton comme ceci et à l'intérieur attention on a quelque chose de très bien emballé encore une fois hop 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 et on a et on a oulala on a une superbe souris comme ceci regardez moi ça pour travailler plus efficacement c'est une 6d alors je ne sais pas ce que ça veut dire 6d gaming mouse pardon 5 volts 100 milliampères et bien écoutez je la testerai je vous dirai si elle est bien alors elle vient de chez WISH de chez WISH également et on a plein de boutons dessus 1 2 3 4 5 6 boutons donc c'est plutôt bien pour faire mes montages etc parce que j'étais un peu en galère de souris ces derniers temps et du coup à l'intérieur on a également ça et je pense que c'est le petit tapis de souris qui va avec pour que la souris et bien fonctionne vachement mieux puisque avoir un bon tapis de souris c'est aussi important qu'avoir une bonne souris donc et bien hop ça c'est très pratique et donc je l'utiliserai pour chaque vidéo pour chaque montage et donc j'espère que ça va me porter chance le numéro 7 on finit par le dernier petit papier qui est donc le numéro mettez un commentaire si vous avez bien suivi si vous connaissez le numéro manquant car c'est le numéro 15 le numéro 15 et donc le numéro 15 le numéro 15 n'est pas dans le carton il n'est pas disponible c'était quoi ? c'était un moule oeuf en forme de coeur un petit ustensile pour faire des oeufs au plat en forme de coeur et qu'est-ce qu'il s'est passé ? il n'est pas encore arrivé et donc le numéro 15 n'est pas encore arrivé donc ça venait de quel site ? WISH de chez WISH donc peut-être qu'on l'aura plus tard peut-être qu'on ne l'aura pas c'est comme avec mes méga hauls aliexpress il y a toujours un petit truc qui n'arrive pas et donc plutôt que d'attendre des mois et des mois et bien on a décidé de vous faire cette vidéo et bien écoutez j'espère que cette première vidéo avec Monsieur Beauté en Herbe vous a fait plaisir si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à la vidéo également n'hésitez pas à mettre en commentaire quels sont vos mini cadeaux favoris et sur ce j'espère que vous passez une agréable journée n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz